Il y a des gens indéfendables, ou plus exactement, il y a des gens qui ont commis des actes absolument répugnants. Je pense à des affaires sur les enfants qui concernent... Comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut défendre quelqu'un qui... Nous nous sommes affrontés à ce moment-là à un problème terrible, qui est, et si je n'en reste qu'un, je serai celui-là, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Et là, c'est extraordinaire. Je n'ai, je pense, jamais, jamais rencontré quelqu'un qui a commis des faits sur lesquels je ne pouvais pas plaider. C'est extrêmement difficile. Donc, personne n'est indéfendable. Personne n'est indéfendable. Personne n'est indéfendable, sauf bien entendu qu'il faut le défendre avec sa propre conviction. Bon, alors, il y a des gens qui sont indéfendables sur le plan politique, c'est évident. J'ai souvent raconté qu'une fois, quand j'étais secrétaire de la conférence, j'ai été commis d'office pour deux militants de l'OS. L'un, c'était un légionnaire qui m'a dit, je veux qu'on plaide la défense de la civilisation blanche contre ces bougnoules qui nous menacent. L'autre m'a dit, je suis un enfant de Périgo, je m'en souviendrai toujours, c'est ma terre, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont enterrés là. Là, je perdais ma terre, mes racines. Je l'ai défendu, sans aucune difficulté. J'ai demandé qu'on me relève de la commission d'office dans la première affaire parce que c'était impensable. Mais dans la deuxième, je l'ai défendu sans aucune difficulté parce qu'il y avait quelque chose de haut chez ce type, même s'il avait fait des choses abominables. Et la défense pouvait me permettre de dire quelque chose qui faisait que cet homme était défendable. Ce qui est haut, finalement, c'est l'humain. C'est qu'on ne peut jamais réduire un homme à ce qu'il a fait. Jamais. Jamais. Alors, il y a des cas où c'est difficile, il faut bien le dire. Il y a des cas où c'est difficile et où il faut peut-être aussi un peu se forcer le jugement. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Mais, en règle générale, c'est très facile parce qu'en règle générale, en parlant à un homme, on finit... C'est questionnaire, mais on finit par l'aimer. On est quand même incroyable. Et une fois qu'on s'est mis à aimer comme un imbécile, quelqu'un qu'on est obligé de défendre, comment voulez-vous ne pas trouver quelque chose pour le défendre ?